Où les lois du bocal n'existent plus, où le temps n'est plus le même, où la mort n'est plus, la maladie n'est plus, où tout ça n'est plus que comme une illusion. Et c'est dans le corps, dans la conscience cellulaire physique qu'ils ont trouvé ce passage. Ce qui sera la prochaine espèce, qui n'est pas un troisième œil et une deuxième paire d'oreilles ou que sais-je, n'est-ce pas, mais qui est un changement de conscience si radical que le regard du papillon est différent du regard de la chenille. C'est pour quand ? C'est en train de se faire. On est en train justement de briser toutes nos structures et surtout nos structures mentales, n'est-ce pas, pour nous amener à sortir de ce milieu déformant dans lequel nous sommes. Je voudrais, ça te prête, me rappeler quelques-unes de vos réflexions. Vous avez écrit, on a cherché des continents, des puits de pétrole, des lois, des machines et encore des machines. On a tout usé. On est assis sur la mine d'or et on ne le sait pas. Oui, la mine d'or c'est dans les cellules du corps. La mine d'or, elle est en où ? Dans les cellules du corps. C'est là qu'elle est. Vous ajoutez aussi, nos machines ne sont pas le signe de notre progrès, elles sont le signe de notre impuissance. Mais bien sûr, nous avons tout écarté de nous, tout exilé de nous, tout est devenu autre, différent, là-bas, derrière, ou devant, ou à côté. Alors il nous a fallu beaucoup de téléphones pour essayer de rejoindre ce que nous avions écarté. Beaucoup d'avions pour voyager là-haut, dans un soi-disant lendemain où nous n'étions plus capables d'accéder. On a tout écarté de nous. C'est une impuissance formidable que nous avons essayé de corriger à force de mécanique. Et cette mécanique, à son tour, nous engouffre. Parce que le monstre ne peut durer qu'en devenant de plus en plus monstrueux. Nous sommes donc, ça prême, les aventuriers des pouvoirs de l'âme. Mais l'âme ? De l'âme, justement, l'âme, quelle âme ? Quelle âme ? Oui, c'est là la question, n'est-ce pas ? Nous avons été autant faussés par nos spiritualismes que par nos matérialismes. C'est tout autre chose, réellement. Et c'est ce tout autre chose qui est en train d'émerger dans la conscience de la Terre. L'âme, c'est peut-être quand nous descendrons davantage dans notre propre matière, cette matière vraie, celle qui n'est plus revêtue de toutes ces pensées, ses philosophies, ses peurs, sa médecine, ses lois. Quand nous descendrons dans cette croûte, dans cette assise première de la matière, alors nous comprendrons ce qu'est l'âme.